Mon frère, l'apôtre Antoine Yamke, qui me fait ce plaisir et cet honneur de participer à ce séminaire. Merci de la confiance que tu me témoignes, cher frère. Béni le Seigneur pour ta vie. Amen. Je vous remercie au nom de Jésus. Alors, je vois qu'il y a des coupures dans la caméra, ce n'est pas très grave. De toute façon, ce n'est pas mon visage qui est important. C'est plutôt ce qui va être dit. Je ne sais pas si vous me voyez présentement ou si vous n'entendez que ma voix. Les deux. Les deux. Bien. Donc, ce soir et demain et après-demain, nous allons voir un sujet important dont on parle assez peu dans les églises, finalement. La franc-maçonnerie dans la société et dans l'église. Parce que ne pensons pas que cela n'existe que dans la société. Cela existe malheureusement aussi dans l'église, du fait même que l'église est contaminée par les choses du monde. Particulièrement en cette période des temps de la fin. Nous voyons de plus en plus de choses bizarres qui se passent dans les églises. L'apostasie règne. Et d'ailleurs, on ne va faire qu'augmenter au fil des mois, au fil des années. Mais tout cela est écrit, tout cela est prévu dans la parole de Dieu. Donc, on ne peut même pas s'en détonner. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet ? C'est un sujet que je connais un petit peu. Pour avoir étudié pendant quelques années, depuis 2009 exactement, je me suis intéressé à la question. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet très compliqué. Très compliqué parce que la franc-maçonnerie elle-même, elle est compliquée, elle est complexe. On va voir comment elle a des ramifications un peu partout. Elle met ses mains partout. En fait, elle a le droit de citer un peu partout dans le monde. C'est un sujet compliqué, mais vous savez qu'en tant que chrétien, nous devons apprendre à combattre l'ennemi invisible, l'ennemi de nos âmes. Or, on ne peut bien combattre un ennemi que si on le connaît. Et ce n'est pas un défaut que de vouloir savoir ce qui se passe dans ces milieux-là. Ça nous permet de mieux prier, de mieux combattre contre ces choses. Nous savons que les choses arriveront de toute manière, selon la volonté de Dieu, selon les prophéties bibliques. Nous savons que nous sommes dans le temps de la fin, que les choses vont aller en empirant, je dirais. Et ce n'est pas une raison pour ne pas prier. Ce n'est pas une raison pour nous préserver de ces choses. Ce n'est pas une raison pour laisser faire les choses. Qui sait ? Vous savez, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et ce que les hommes ont prévu dans leurs agendas, dans leurs calendriers, n'est pas forcément selon la volonté de Dieu. Donc tout cela, c'est pourquoi, c'est pour nous engager à nous tenir prêts, c'est pour nous engager à combattre le bon combat de la foi, comme dit l'apôtre Paul. Alors je vais commencer par ce verset de 1 Jean 5, verset 19. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19, qui nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ceci ne nous étonne guère. Nous savons en effet que le monde est soumis à la vanité, que le monde est soumis aux puissances des ténèbres. Et précisément, la franc-maçonnerie fait partie des puissances des ténèbres. Le monde, depuis les temps anciens, est soumis à la vanité depuis le péché en Éden, de nos premiers parents. Et donc le mal occupe désormais le cœur de l'homme, corrompu, attirant sur lui la colère de Dieu. L'homme se prend pour un Dieu invincible. Et il n'a pour ce but en fait que de satisfaire ses appétits charnels pour assouvir une soif de gloire et de succès qui ne font que finalement refléter un orgueil démesuré. On a un exemple déjà dans la Bible, l'exemple de Babel, cette ville, cette ville incroyable. Et cet exemple nous montre comment un homme comme ce Nimrod, le rebeil de Dieu, a cru bon de bâtir une cité universelle, une sorte de village global, on dirait aujourd'hui, on parle beaucoup de village global, avant même l'ère du mondialisme. Nous sommes dans l'ère du mondialisme. Et il a construit cette cité afin d'y réunir une multiplicité de gens, de personnes, au langage et à la pensée unique, on dirait universelle. Dans quel but ? Eh bien pour ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre, c'est ce que la Bible dit. Et le fait même de vouloir se réunir en un seul endroit, de parler une seule langue, d'avoir une seule pensée, ça contredit formellement l'ordre que Dieu avait donné à l'homme, que nous trouvons en Genèse 1, verset 28, qui dit « Soyez fécond, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Et d'ailleurs, il va répéter ça une deuxième fois, si vous vous souvenez bien, en Genèse 9, verset 7, « À qui ? Eh bien au patriarche Noé. » Après le déluge, lorsque le déluge aura cessé, lorsque les eaux auront fini par être évacuées petit à petit, eh bien Dieu va donner la même injonction à Noé et à sa descendance, d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre, de la sujétire. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait se réussir, se réunir en un seul endroit, parler la même langue, faire les mêmes choses, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes opinions. Dieu n'a jamais dit ça. Donc vous voyez dès le début comment l'homme est désobéissant, rebelle à la parole de Dieu. Il fait exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. Alors je parlais tout à l'heure du mondialisme. Le mondialisme, c'est ce qui est différent de la mondialisation. Je m'en prête de le préciser. Ce sont deux choses quand même un peu différentes. En fait, la mondialisation en soi n'est pas tellement une mauvaise chose. C'est le fait de regrouper des compétences à travers le monde, des compétences matérielles, des compétences industrielles, des compétences médicales, etc. pour le bien de l'humanité. A priori, la mondialisation n'est pas mauvaise en soi. Mais par contre, le mondialisme, c'est un peu différent. Le mondialisme, en fait, est une doctrine. On pourrait même dire que c'est une religion, celle de l'universalisme. Et elle donne l'occasion, pour ceux qui en sont à l'origine, de répéter finalement cette histoire de Babel, mais à une échelle mondiale, dans le but, encore une fois, de provoquer Dieu et d'attirer sa colère. Finalement, les hommes ne retiennent rien de l'histoire. Les choses se répètent indéfiniment. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, etc. Alors, je vais vous parler, pendant ces trois soirées, Dieu voulant, si les forces me le permettent, d'un sujet à la fois difficile et dangereux. Pourquoi difficile ? Parce que la franc-maçonnerie est une organisation internationale extrêmement complexe, avec des ramifications multiples. Et c'est assez délicat et fastidieux, finalement, d'en percer les secrets. Je pense qu'on n'arrivera jamais à en percer totalement les secrets. Et pourquoi dangereux ? Parce que le diable, tout simplement, n'aime pas qu'on parle de lui. Il n'aime pas qu'on dénonce ses œuvres malfaisantes. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que la franc-maçonnerie est sous la totale emprise d'un esprit luciférien. C'est bien qu'il y ait Lucifer, Lucifer qui veut dire le porteur de lumière, c'était cet archange magnifique qui siégeait auprès de Dieu, qui était responsable de la louange et qui, finalement, entraîné par un orgueil démesuré, a voulu se faire l'égal de Dieu. Personne ne peut se faire l'égal de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et donc, il a été précipité sur la terre où il règne désormais. Il est le prince de ce monde. Et il a entraîné avec lui un tiers des anges qui sont devenus depuis des démons. Mais cette fameuse lumière qui éclaire ce monde aujourd'hui n'est pas du tout celle de Dieu. C'est une fausse lumière, c'est une lumière en fait ténébreuse et opaque. Voici ce que Jésus nous dit en Matthieu 10, verset 26. « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Et un peu plus tard, l'apôtre Paul va reprendre cette même chose, un peu sous une autre forme. Il va dire ceci, dans Ephésiens 5, verset 10 à 13, pour ceux qui prennent des notes. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Vous voyez, il nous demande de condamner les œuvres des ténèbres. Et pour pouvoir les condamner, il faut d'abord les dévoiler. Il faut déjà en prendre connaissance. On ne peut pas combattre un ennemi que l'on ne connaît pas. Je continue le verset. « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Et vous allez voir comment ces gens font des choses abominables en secret. « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. » Alors ici, la lumière, bien sûr, c'est la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière divine, ce n'est plus la lumière ténébreuse et opaque, n'est-ce pas, qui englobe le monde. « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Voilà. Il faut que, chrétien, nous apprenions à vivre dans la lumière, à sortir des ténèbres dans lesquelles ce monde essaie de nous englober, de nous embobiner, parce que les ténèbres deviennent de plus en plus épaisses. Je retiens cette phrase qu'il a dit, « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. » Eh bien, c'est précisément l'objet de notre étude pendant ces trois soirées, dire ce qu'ils font en secret. Alors, qui sont ces « ils » ? Là, c'est ce que nous allons voir maintenant. J'espère que je ne vais pas trop vite, vous m'entendez bien ? Allô, allô ? Amen. Oui ? Comment vous allez bien ? Ça va ? Très bien. Bon. Amen. Apote Niamke, j'ai jusqu'à quelle heure ? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu sais, nous, on aime la parole, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent demain aussi. Bon. Enfin. Comme tu dis, je me suis dit beaucoup. En 1943, à Paris, il y a eu un film quand je n'étais pas né, vous non plus. Ce film s'appelait « Forces occultes » d'un certain M. Marquis Rivière et Paul Riche. En fait, ces deux hommes étaient des anciens frères. Alors, on va dire qu'on va… Vous allez savoir que les gens qui fréquentent les loges maçonniques s'appellent entre eux des frères, tout comme les chrétiens s'appellent des frères. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes frères. Donc, ces deux frères ont fait un film et, en fait, pour raconter un petit peu ce qui se passait dans les loges, ils ont retracé un dialogue entre un frère, je mets le mot « frère » entre guillemets, bien sûr, un frère député, nouvellement initié, on va voir ce que c'est que l'initiation, et le grand maître de sa loge. Le grand maître, en fait, c'est le patron de la loge. On va voir comment ça se passe dans les loges maçonniques. Et donc, ce dialogue assez bizarre, mais qui en dit un peu long, voici ce que je vous le redonne. En maçonnerie, alors c'est le grand maître qui parle, en maçonnerie, on cache tout aux petites gens, c'est-à-dire les gens du peuple, c'est-à-dire vous et moi, quoi. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. En haut, vous commencez à y voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur l'échiquier. C'est le grand maître qui parle. Je suis un pion sur l'échiquier. J'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. Alors l'autre personnage lui demande « Mais qui dirige ? » Il répond « Personne. » C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on le pense. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France. C'était dans les années 40. Nous sommes 50 000 en France. 500 000 en Angleterre. On va voir pourquoi l'Angleterre. 3 millions en Amérique. C'est peu. Mais c'est énorme. Parce que nous formons un bloc uni. Une seule volonté. Nous rayonnons partout. Nous commandons partout. Ici, je veux dire en France, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. À l'époque, c'était le roi Georges V. En Amérique, le président est 32e degré. C'est-à-dire l'avant-dernier degré le plus haut. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets. Nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Point de suspension. Alors, l'autre interlocuteur lui demande « Mais quoi ? » Il va répondre « Une doctrine supérieure. » Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort ? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon, pas un petit point. Mais bien entendu, nous sommes un bloc. En fait, il ne faut que répéter ce que Nimrod voulait établir dans sa cité de Babel, de Babylode, de Babel. Faire un bloc. Tous unis. Avec la même pensée. Avec les mêmes buts. Les mêmes objectifs. Avec un même langage. Vous voyez comment, une fois de plus, les choses se répètent. Alors, quelle est la définition ? Je vais vous donner une définition générale de la franc-maçonnerie. Puis après, nous allons voir un peu les origines historiques. Ce qui est très important, parce qu'on ne peut pas comprendre les choses telles qu'elles se passent au XXIe siècle si on ne connaît pas les origines historiques de ce mouvement planétaire. Alors, la franc-maçonnerie, elle se définit, elle se définit elle-même comme une société philosophique, une société de pensée, une société philanthropique qui réunit des membres qui se nomment frères par cooptation. Par cooptation, c'est-à-dire que il y a des procédures de recrutement des futurs membres qui se font avec, bien sûr, des entretiens, des entretiens privés. Et puis, vous savez, c'est un peu comme dans les services secrets. Ils vont faire des enquêtes sur votre famille. Si vous êtes de bonne moralité, si vous partenez à une religion, quel est votre domaine d'activité professionnel ? Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous avez des habitudes particulières ? Est-ce que vous avez de l'argent ? Vous n'en avez pas ? Enfin, ils vont faire des enquêtes très spéciales. Vous savez, ils ont des réseaux d'agents secrets, on dirait, presque. Et donc, la cooptation, si vous satisfaisez à leurs critères, alors oui, on va vous admettre, mais ça n'est pas encore assuré définitif. Il y aura toute une procédure à suivre en plus pour pouvoir enfin accéder aux loges et avoir le droit de participer aux travaux. Donc, cette société, c'est une société secrète, évidemment, d'esprit luciférien, que je vous ai dit, donc satanique, entièrement satanique, malgré ses aspects tout à fait, peut-être sympathiques, par certains côtés. Et nous allons voir comment, par exemple, ils utilisent la Bible, ils utilisent la parole de Dieu, mais à leur façon, à leur avantage, un peu comme les témoins de Jéhovah. Et donc, cette secte, cette société secrète, elle est basée sur des rites initiatiques qui se réfèrent à un secret, le grand secret maçonnique, et à l'art de bâtir. La question de bâtiment et la question d'artisanat, c'est ce que nous allons voir dans l'historique, précisément. La franc-maçonnerie se réunit dans des obédiences, ça s'appelle des obédiences, ou des loges. Et les réunions se nomment des tenues. Alors, les obédiences, eh bien, en France, il y en a pas mal, je ne vais pas toutes compter, mais il y en a au moins une bonne dizaine, si ce n'est plus, et dans le monde à peu près aussi, autant. Et en France, il y a deux grandes loges. Il y a la grande loge nationale de France, la GLMF, et puis le Grand Orient de France, le G.O.D. Mais il y en a d'autres. Il y a la loge de Mitzrahim, Mitzrahim qui est l'Égypte, donc il utilise beaucoup les procédés de magie égyptienne. Alors, du point de vue historique, la franc-maçonnerie apparaît en Écosse vers 1598, donc en fin du XVIe siècle, et puis elle va s'aimer en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se décrit comme un système de morale illustré par des symboles ou encore comme un ordre initiatique. Donc, initiatique, qui présuppose donc une initiation. C'est-à-dire qu'on va vous donner petit à petit des secrets que vous devez connaître, et puis ça ira en augmentant. Plus vous allez avancer dans la hiérarchie, plus vous allez approcher des secrets de plus en plus grands, de plus en plus importants, qui vont faire de vous vraiment des grands initiés. Si tant est, vous persévériez dans ce mouvement. et vous allez savoir une chose, c'est que c'est assez facile d'y rentrer, encore qu'il y a pas mal d'épreuves à passer, mais c'est encore plus difficile d'en sortir. Les premières obédiences en Angleterre ont été organisées à Londres, donc en 1717, sous l'impulsion de deux pasteurs presbytériens. Tenez-vous bien, vous avez bien entendu, deux pasteurs presbytériens, James Anderson et Jean Théophile Desaguliers. Deux pasteurs, vous voyez, deux pasteurs protestants qui sont à l'origine des premières loges de maçons en Angleterre. Et nous verrons comment cela, évidemment, fait que la franc-maçonnerie a pénétré, infiltré totalement l'Église. Il s'agit au départ d'une franc-maçonnerie spéculative, en fait spéculative opposée à une franc-maçonnerie opérative. On verra ce que ça veut dire. Donc une société spéculative qui est en fait plus axée sur la philosophie et qui fait référence à ce qu'ils appellent les anciens devoirs, on va détailler ça tout à l'heure, en opposition à la maçonnerie dite opérative anglaise qui était formée à l'origine par les corporations ou des confréries de bâtisseurs. D'où vient le nom franc-maçon ? C'était des maçons au départ, c'est-à-dire des gens, des artisans qui travaillaient pour bâtir des édifices. Donc corporations ou confréries de bâtisseurs qui utilisaient des secrets de géométrie. Ils étaient très axés sur la numérologie, sur les nombres, sur les chiffres, et particulièrement le fameux nombre d'or, que peut-être vous connaissez, le nombre d'or, qui est un nombre en fait de proportionnalité, que l'on retrouve même dans le corps humain. Et ils utilisaient donc ces nombres secrets et ils avaient des systèmes de construction qui étaient basés donc sur l'étude des nombres. Et donc ils construisaient des édifices et en particulier religieux. Et on va trouver ces confréries de bâtisseurs un peu plus tard dans l'histoire, au XIIe, XIIIe siècle, chez les bâtisseurs de cathédrales notamment. Et Notre-Dame de Paris, donc cette célèbre cathédrale, notre cathédrale nationale qui a pris feu pas très longtemps, elle a été bâtie de cette même façon avec les confréries de bâtisseurs de maçons qui utilisaient donc un procédé numérique de mesures particulières. Par exemple, pour ce qu'on appelle la voûte, la voûte des cathédrales, il y avait des symétries particulières qu'on ne pouvait pas trouver autrement que par des calculs très savants. Vous voyez donc la maçonnerie opérative était basée là-dessus, sur la construction géométrique. N'est-ce pas ? Donc la franc-maçonnerie qui est devenue ensuite spéculative, c'est-à-dire l'avantage philosophique, société de pensée, elle est donc une organisation qui est devenue, qui est issue des corporations de maçons et d'autres corps d'État, par exemple les chartentiers ou les orfèvres, voilà, des pays anglophones. Ça a commencé vraiment en Angleterre, cette histoire de compagnons. Après, c'est venu en France et c'est attendu à toute l'Europe. En anglais, ce sont les free massons, les francs-maçons. C'était francs parce que ça veut dire qu'ils étaient libres, ils avaient une liberté d'action. Au cours des siècles, cette franc-maçonnerie va essaimer, bien sûr, dans le monde entier. Et à l'heure actuelle, on peut dire sans hésitation qu'il n'y a pas un seul pays, pas une seule nation sur le ciel qui échappe à l'influence toujours grandissante de la franc-maçonnerie. Elle existe encore bel et bien aujourd'hui et de plus en plus. Elle n'est pas éteinte du tout. Cette franc-maçonnerie, c'est comme une gigantesque pieuvre qui enchasse le monde dans ses tentacules. C'est une organisation totalement secrète. qui ne laisse rien exfiltrer de ses réunions. Il n'y a jamais de compte rendu dans la presse. Vous ne verrez jamais dans les journaux, il y a eu telle réunion, telle obédience qui s'est tenue, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont raconté, voici les décisions qu'ils ont prises. Jamais, vous verrez ça. Tout est entièrement secret. Et tous ces membres sont tenus au silence absolu sous peine d'exclusion, voire pire. Silence absolu sur les travaux entrepris dans les loges, ces travaux qu'on appelle des planches. planches, d'où le terme plancher sur un sujet. C'est un terme qu'on utilise couramment dans notre vocabulaire, plancher sur un sujet. Ça vient de là, ça vient des planches maçonniques. En fait, tout ce que le grand public, c'est-à-dire vous et moi, peut connaître de la franc-maçonnerie par les médias ou par les différents ouvrages ou grand public, n'est que très superficiel et bien sûr se veut rassurant quant aux objectifs et qui en réalité le sont beaucoup moins. En effet, la franc-maçonnerie en réalité est la mère de toutes les sociétés secrètes et occultes du monde entier. Toutes ces sociétés qui en découlent de près ou de loin, et nous allons voir, enfin certaines, mais il y en a un nombre incalculable finalement. Il y a plusieurs niveaux de connaissances dans la franc-maçonnerie, ce qui s'appelle des degrés, à charge pour chacun de ses membres de gravir bien sûr les échelons de cette connaissance cachée, de cette connaissance secrète, en fonction d'une part du mérite personnel et surtout en fonction de la motivation de chacun des membres. Évidemment, il faut se faire bien voir pour gravir les échelons, il faut avoir fourni des travaux intéressants, quelque chose qui aille dans le sens, dans l'esprit de la franc-maçonnerie. Les trois premiers degrés, on va en parler, les trois premiers degrés de la franc-maçonnerie, je vous ai dit que ça va jusqu'au 33e degré, les trois premiers degrés sont accessibles à la majorité des membres et beaucoup d'entre eux s'en tiennent là, ils n'iront pas plus loin, ce qui leur permet déjà de bénéficier de pas mal d'avantages, par exemple, vous savez, ça fonctionne dans un réseau, le copinage, les passe-droits, etc., des avancements dans les emplois, l'accession à des postes de responsabilité dans les entreprises, les avantages financiers auprès des banques, etc., etc. Et puis, bien sûr, des facilités pour rentrer dans le gouvernement, des facilités pour devenir député, pour devenir sénateur, des facilités pour, par exemple, ouvrir un grand cabinet d'avocats en plein Paris, alors que ça n'est pas accessible à beaucoup parce que ça coûte très cher. Mais quand vous faites partie d'une loge maçonnique, vous êtes pratiquement assuré de pouvoir avoir un avenir assez fructueux. Alors, ces trois premiers degrés, quels sont-ils ? Eh bien, le premier degré, c'est le degré d'apprenti. Le second degré, c'est le degré de compagnon. Et enfin, le troisième degré, c'est le degré de maître. Vous voyez que ces trois termes, apprenti, compagnon, maître, ça vient directement du vocabulaire des artisans bâtisseurs. Ils utilisent le même vocabulaire, mais dans un esprit totalement différent. Ça, ce sont les trois premiers degrés et je dirais, il y a 70 à 80 % des francs-maçons qui s'arrêtent là, qui ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne connaîtront jamais les véritables secrets de la franc-maçonnerie que seuls les vrais initiés, les grands initiés, pourront connaître. Donc, ces premiers degrés ne sont, les degrés suivants, plutôt, à partir du quatrième degré jusqu'au trente-troisième, ne sont accessibles qu'à certains membres qui, pour les obtenir, devront faire des allégeances, des serments, et puis carrément consacrer leur vie entière et en fait, pour fournir des preuves de leur dévouement en fournissant des travaux particuliers qui leur seront assignés. Donc, ces degrés sont au nombre de trente. Sans compter les trois premiers degrés. Donc, ça fait trente-trois en tout. Selon le rite écossais ancien et accepté. En fait, c'est un rite, c'est-à-dire, si vous voulez, un, comment dirais-je, un format, si on peut dire, on peut appeler ça comme ça. Vous avez plusieurs rites dans la franc-maçonnerie. Vous avez le rite écossais ancien accepté, vous avez le rite des misraïms, qui ne comportent pas forcément le même nombre de degrés. Mais le plus courant, c'est le rite, le rituel, si vous voulez, écossais ancien et accepté. Pourquoi ? Parce que c'est en Écosse qu'on a vu les premières loges fleurir. C'est pour ça. Et donc, ce rite écossais ancien accepté, il a été institué, en fait, en 1801 à Charleston, aux États-Unis. Il a été ensuite importé en France en 1804. Aux États-Unis, il y a eu un homme assez célèbre, un général confédéré et avocat, il s'appelait Albert Pike. Albert Pike, tu donnes ses dates, il est né en 1809 et il est mort en 1891. Et Albert Pike a été un grand défenseur du rite écossais ancien et accepté. Vous avez également Giuseppe Garibaldi, donc un italien, et puis Giuseppe Mazzini qui étaient d'autres, d'autres très grands initiés aussi, ils étaient au 33ème degré, qui ont participé justement à étendre ce rite dans l'Europe entière déjà. En fait, il y a dans la franc-maçonnerie plusieurs francs-maçonnements. Un peu comme les poupées russes, vous savez, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. On ouvre la plus grande et puis il y en a un peu plus petite qui est, etc. En fait, il existe dans la franc-maçonnerie des multiples ramifications qui rendent cette organisation encore plus mystérieuse et opaque, je dirais, voire mafieuse. C'est un système pyramidal, une forme de pyramide. On sait que la pyramide, ça vient d'où ? Ça vient de l'Égypte. système pyramidal basé sur les religions, un mystère, de l'ancienne Égypte qui sont basées sur l'occultisme, sur la magie, sur la sorcellerie et sur les arts divinatoires. Au sommet de la pyramide, se trouve l'œil qui voit tout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir entre les mains un billet de 1 dollar américain et sur ce billet de 1 dollar américain, malheureusement, on ne peut pas montrer d'illustration. Sur ce billet de 1 dollar américain, on a donc une pyramide avec différents degrés qui représentent tous les degrés de la franc-maçonnerie selon le rite. Et puis en haut, vous avez un œil, vous voyez, un œil entouré d'un halo lumineux, en fait, de rayons solaires et c'est cet œil qui voit tout. En fait, c'est l'œil du dieu égyptien Horus. Horus, c'était donc une divinité égyptienne, c'était un homme, en fait, qui avait une tête de faucon. Et on le représente avec un seul œil. Et c'est ce même œil, donc, que l'on retrouve sur les billets de banque de 1 dollar. Et en bas de la pyramide, on va retrouver les différents degrés que les initiés doivent gravir petit à petit afin de parvenir au sommet et enfin connaître les ultimes secrets de la connaissance, cette fameuse connaissance, la Gnosis en grec. Cette connaissance, elle vient d'où ? Eh bien, tout simplement, elle vient du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal en Éden. Cet arbre dont Dieu avait défendu à l'homme et à la femme de toucher sous peine de mort. Nous verrons en effet que la franc-maçonnerie vient loin d'être seulement une société de pensée humaniste et philanthropique à des rapports en fait très étroits avec des réseaux divers, même avec le crime organisé, avec la mafia, avec des réseaux de trafic de drogue, des réseaux de vente d'armes illicites, des réseaux d'octroi de marchés parallèles, de blanchiment d'argent, de prostitution, même des réseaux pédophiles, on en parle beaucoup en ce moment, des réseaux pédopornographiques, il y a des enlèvements d'enfants que la presse ne s'explique pas, que les enquêteurs même ont du mal à expliquer, beaucoup le savent, mais on ne le dit pas bien sûr, des enlèvements d'enfants qui vont servir à faire plus tard des sacrifices d'enfants. Mais bien entendu, tout cela est ignoré du grand public et de passer sous silence dans les médias alignés. Ça va de soi, vous ne verrez jamais un ventre filet dans le Figaro, dans le Monde ou dans l'Express qui parle de ces choses. La franc-maçonnerie, c'est une société de mort qui cultive la mort et qui la répand dans le monde entier sous des aspects très variés, peut-être assez sympathiques de prime abord, mais tout aussi mauvais. Aux États-Unis, il y a une secte qui s'appelle le Skull and Bones, littéralement en français le crâne et les os. Et cette société secrète qui dérive de la franc-maçonnerie est fréquentée ou a été fréquentée par la majorité des anciens présidents des États-Unis et des hauts fonctionnaires américains. Et cette société, justement, elle se nomme la fraternité de la mort. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Toutes ces sociétés secrètes en fait sont des sociétés de mort. Et d'ailleurs, la plupart des présidents qui sont arrivés au pouvoir aux États-Unis ont été cooptés en étant passés au préalable dans ces sectes. Il y en a une autre secte américaine qui s'appelle le Bohemian Grove où même ont participé des présidents français, d'anciens présidents français. J'ai eu pour preuve d'avoir eu un document entre les mains où on voit le président Giscard d'Estaing, le président Chirac et autres sommités françaises qui ont participé souvent à ces réunions. Ces réunions en fait qui sont un petit peu des résurgences, d'adorations. Ils adorent une chouette. Ils adorent une chouette. Une chouette qui a été construite en béton qui fait plusieurs mètres de haut. Et en fait, c'est Moloch. C'est le dieu Moloch, le dieu dévoreur d'enfants. Et en fait, ils se réunissent, ils font des actes capes extraordinaires. C'est des gens qui sont très fortunés et qui gagnent des millions de dollars ou des millions d'euros. Ils font des agapes incroyables sur plusieurs jours. Ils s'y réunissent, ils font des serments, ils ont des réunions, etc. Et en fait, ils adorent Satan, ils adorent Moloch. Ils font des allégeances. En Europe, nous avons, entre autres, loge, la fameuse loge P2, Vatican. Et oui, au Vatican, il y a une loge maçonnique. La loge P2, Propaganda Doué, en italien. Cette loge qui est financée par la banque Ambrosiano, qui est la banque Vatican. C'est elle qui détient l'argent du Vatican, l'argent de tous ses prélats, de tous ses cardinaux, l'argent du pape. Ça, c'est la banque Ambrosiano qui a fait, il y a eu un scandale retentissant il y a quelques années avec un certain Monseigneur Macinkus qui avait fait des choses pas très honnêtes à l'intérieur de cette banque. Et cette loge P2, elle a trempé dans des bien sombres histoires dans les années 70-80, donc il n'y a pas si longtemps, avec l'aide de son bras armé qui s'appelle le Gladio. Le Gladio, qui ça veut dire le glaive en italien. Le glaive qui était donc l'arme utilisée par l'armée romaine. Gladio qui est en fait une organisation terroriste et qui fait partie des différentes armées secrètes de l'OTAN. Figurez-vous. Et donc cette armée secrète, le Gladio, a couvert pas mal de crimes, pas mal d'attentats terroristes. Ce Gladio a été créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et a agi sous le couvert d'actions politiques et notamment luttes contre le communisme. Vous savez qu'à l'époque, il y avait la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS et les États-Unis à tout prix voulaient combattre le communisme. Il était absolument impossible d'être un citoyen américain et d'être communiste en même temps. Donc le communisme a été vraiment le chouin de bataille de tout l'Occident. Et donc sous couvert de cette lutte contre le communisme, en fait, ces organisations paramilitaires et secrètes se sont rendues coupables de beaucoup de meurtres et d'attentats. Notamment, il y a eu l'assassinat d'un certain Aldo Moro, Aldo Moro qui était un député démocrate chrétien assassiné par les Brigades Rouges en 1978. Les Brigades Rouges, c'était en fait, c'était qui dépendait étroitement de l'OTAN, du Gladio. Il y a eu un attentat à la gare de Bologne en août 1980 qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et puis, il y a eu le faux suicide d'un certain Roberto Calvi qui était dirigeant de la banque Ambrosiano, précisément, qu'on a retrouvé pendu sous un pont à Londres dans les années 80. Et puis, enfin, la mort très étrange du pape Jean-Paul Ier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le pape Jean-Paul Ier a régné exactement 33 jours. Assez curieux, parce que 33, c'est un chiffre vraiment d'inspiration maçonnique. 33 jours et on l'a retrouvé mort dans son lit un matin. La religieuse qui lui servait en fait de femme de chambre l'a découvert mort un matin. On n'a jamais, bien sûr, officiellement expliqué les raisons de sa mort, mais on est pratiquement persuadés qu'il s'agissait de la loge P2 parce qu'on sait maintenant, on en sait davantage maintenant, que Jean-Paul Ier, tout catholique qu'il fut, était quand même assez intrigué par tous ces agissements bizarres et il avait finalement découvert tout ou partie des rouages secrets de cette organisation et il s'apprêtait même à les divulguer. Donc évidemment, il fallait le faire taire à tout coup. Et bien sûr, tout ce monde est lié à la mafia italienne et internationale. En Italie, vous avez la Camorra, vous avez Cosa Nostra, vous en avez d'autres, ce sont des mafias qui sévissent en Italie, bien sûr, dans toute l'Italie et pas seulement, on va la retrouver aux États-Unis aussi où elle émigre sans aucun problème, etc. En Sicile, bien entendu. Aujourd'hui, on sait que la CIA américaine, donc la Central Intelligence Agency, le MI6 en anglais, britannique et le Mossad israélien sont les commanditaires et les financiers des groupes terroristes internationaux que sont Al-Qaïda, Boko Haram, le Front de Libération de la Palestine, l'État islamique, Abu Sayyaf, le Djihad islamique et j'en passe. Tout cela est dirigé par les services secrets américains et britanniques. Or, bon nombre de francs-maçons et de jésuites, on verra les rapports qu'il y a entre les jésuites, un ordre secret encore, et les francs-maçons, eh bien, bon nombre de ces gens-là occupent précisément des postes importants dans les services secrets américains, britanniques, et même français et européens en général. Vous voyez comment les choses commencent à se compliquer. Alors maintenant, voyons un peu comment fonctionnent et quels sont les objectifs de la franc-maçonnique. Je dis, c'est un sujet très, très, j'ai élagué au maximum que j'ai pu. Je vous assure, si je vous faisais état de tout ce que j'ai pu réunir comme document et écrire comme article, je pense que on en aurait pour quelques dizaines d'heures d'enseignement. Donc, j'ai fait au mieux, j'ai élagé le plus possible. Bon, il y a des choses que j'ai bien sûr changées, améliorées, transformées, parce que les choses changent, bien sûr. C'est un sujet tellement vaste qu'on n'a vraiment pas fini d'en parler. En 2010, il y avait environ 6 millions de francs-maçons dans le monde et je crois que ce chiffre est largement sous-estimé. En 2010, donc, vous voyez, il y a 12 ans de ça. Et en 2021, donc l'année dernière, à peu près, on comptait environ 160 000 membres en France. Là aussi, le chiffre est sous-estimé, il y en a beaucoup plus que ça. Et ces membres français sont répartis dans différentes loges et les plus importantes sont le Grand Orient de France, le GOF, et la Grande Loge Nationale de France, la GLNF, qui ont toutes les deux leur siège à Paris. quoi qu'il en soit, la franc-maçonnerie est très présente dans tous les corps d'État en politique, au niveau gouvernemental, dans les différents corps de métier, dans la police, dans la justice, dans la gendarmerie, dans l'armée, bien sûr, vous êtes des officiers francs-maçons, tout comme vous avez des gendarmes francs-maçons, vous avez des avocats, des juges francs-maçons, et puis aussi dans tous les milieux professionnels libéraux, chez les architectes, les médecins, les avocats, les juristes, ou aussi dans les domaines publics, dans la haute fonction publique, par exemple, ou dans les sociétés nationales, comme la SNCF, la RATP, etc., ou les différents organismes sociaux. C'est dire l'importance et l'influence énorme, et grandissante même, dans les États, pas qu'en France, dans le monde en général, et dans les sociétés contemporaines en général. Comme le disait il y a quelques années une journaliste française qui s'appelle Sophie Coignard, qui a écrit un livre très intéressant, mais qui ne reflète pas entièrement toute la vérité, mais qui donne quand même un aperçu assez un peu d'empoirage à vous le procurer, qui s'appelle « La franc-maçonnerie est un État dans l'État ». C'est exactement ça, c'est un État dans l'État. En fait, qui gouverne ? La France, la franc-maçonnerie. Qui gouverne l'Angleterre ? La franc-maçonnerie. Ou ses épigones. Ou ceux qui y sont rattachés, bien sûr. Ce sont eux qui font les lois, finalement. On détaillera peut-être ça un peu plus tard. Il y a d'autres associations secrètes qui sont proches parentes de la franc-maçonnerie, la plus connue étant la Rose-Croix, qui est surtout présente en Afrique, mais pas seulement. Mais en Europe, elle existe sous le vocable de l'Amorc, Amorc, A-M-O-R-C, qui veut dire Anticus, Mysticus, Cue, Ordo, Rosae, Crutis. C'est drôle, ces gens-là, ils adorent le latin. Ils aiment s'exprimer en latin, ça fait beaucoup plus savant, ça fait beaucoup plus mystérieux. Anticus, donc, c'est-à-dire ordre, antique et mystique de la Rose-Croix, tout simplement. Ils font toujours référence à ce qui est antique, à tout ce qui est ancien. Donc, la Rose-Croix, et puis vous avez également une autre société non moins importante qui s'appelle la société Martiniste. Elle est issue directement de la franc-maçonnerie dans ses composantes mystiques et spirituelles. Et ces deux-là sont également très présentes à travers le monde et, en fait, elles poursuivent de près ou de loin pratiquement les mêmes objectifs que la franc-maçonnerie mère. Alors, la Rose-Croix, c'est le 18e degré de la franc-maçonnerie. Vous savez qu'il y a 33 degrés, comme je vous l'ai dit, et chaque degré porte un nom particulier. Bon, je n'ai pas voulu vous faire tout le déroulé de tout cela, ce serait trop long, mais le 18e degré s'intitule précisément Chevalier Rose-Croix. Ils aiment beaucoup utiliser les termes de chevalerie. Pourquoi ? Bien parce qu'on verra que la franc-maçonnerie dépend directement, descend directement des chevaliers Templiers. Templiers qui, au 12e siècle, 11e, 12e siècle, partaient à Jérusalem pour faire la guerre contre, soi-disant, les musulmans, mais en fait, ils partaient en guerre pour ramasser de l'or. Ils sont devenus par la Chine de très riches banquiers. Oui, exactement. Les Templiers. Et d'ailleurs, il n'y a plus pas si longtemps, enfin, dans les années 80, toujours, une secte très dangereuse qui s'appelait l'ordre du Temple Solaire. Je ne sais pas si vous avez, pour les plus âgés, entendu parler de cela. Il y a eu des crimes atroces, des exécutions, ils ont incendié des endroits. l'ordre du Temple Solaire qui, en fait, était une émanation de la Rose-Croix. Donc, des temples qui se prétendaient être descendants des Templiers aussi. L'ordre de la Rose-Croix aurait été fondé au 15e siècle par un certain Christian Rosenkreutz, le nom Rose-Croix. Et donc, cette société cultivait l'hermétisme chrétien, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde, les mystères, si vous voulez. Le néo-platonisme et le paracelsisme, c'est-à-dire la magie, l'alchimie, le paracels, ce qui était un personnage, un alchimiste du Moyen-Âge, qui transformait le plomb en or, soi-disant. Bien. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, je n'ai jamais essayé. Au début du 17e siècle, paraissent en Allemagne les manifestes de la fraternité de la Rose-Croix, qui était probablement l'œuvre d'un groupe de jeunes théologiens, médecins ou philosophes de l'université luthérienne de Tübingen, en Allemagne. À partir du 18e siècle, à la fois en marge et au sein même de la franc-maçonnerie, puis dans divers milieux occultistes du 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux mouvements se sont réclamés et se réclament encore de la Rose-Croix. Tout bien, se sont référés à une tradition, une certaine tradition rosicrucienne. On va voir en quoi ça consiste. Entre les milieux du 19e et du 20e siècle, vont apparaître dans divers pays des groupements se réclamant de la Rose-Croix, mais de doctrines plus ou moins divergentes. Chacun fait un petit peu sa sauce selon son bon vouloir. Au 19e siècle, ils versent de plus en plus dans l'occulte et dans la magie, avec une diversité de grades, de structures hiérarchiques, d'origines mystérieuses et de titres assez impressionnants. Plusieurs figures plus ou moins connues se réclament de cette confrérie. Il y a une certaine Elena Petrovna Blatvatsky, donc une Russe, fondatrice de la Société théosophique, je vais vous expliquer ce que c'est que la théosophie, qui influença par ses écrits Adolf Hitler, ainsi que de nombreux officiers SS. En Allemagne, il y a eu le fameux ordre de Thulé, qui était une société secrète, qui vient de la franc-maçonnerie. Et cet ordre de Thulé, eh bien, Hitler en a fait partie, ainsi que la plupart de ses hauts généraux. En France, l'ordre de la Rose-Croix est représenté donc par la Morc, qui est l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, qui est toujours très actif et présent dans beaucoup de sphères politico-financières contemporaines. Alors, l'ordre de Thulé, je vais en dire quelques mots, c'est donc une société secrète allemande qui a été fondée en 1918 à Munich, à l'origine comme un groupe d'études antiques, nous aiment toujours beaucoup les antiquités, puis enfin associée au parti et aux régimes nazis. Et il fut dissous en 1945. donc à l'issue de la guerre. Cette société secrète s'intéressa particulièrement à l'antiquité germanique et au pan-germanisme arien. ces mythes étaient racistes et occultistes et inspirèrent évidemment de très près l'idéologie nazie, n'est-ce pas, la race aryenne, la fameuse race aryenne, des personnages blancs aux yeux bleus, qui est une race extraordinaire que l'on trouve nous par ailleurs et sont pendant mystiques. Il y a beaucoup de mythologies en Allemagne, énormément de mythologies qui viennent directement de la mythologie nordique. Il y a beaucoup de dieux païens dans les pays nordiques qui sont descendus jusqu'en Allemagne. On retrouve d'ailleurs, pour ceux qui écoutent de la musique classique, les opéras de Richard Wagner, donc ce compositeur allemand du milieu du XIXe siècle et pratiquement tous ces opéras, Siegfried, etc., sont basés sur la mystique allemande, particulièrement sur la mythologie allemande. Et d'ailleurs, Adolf Hitler était très friand des opéras de Wagner. Ce n'est pas tellement de hasard, je pense. En fait, Thullé, le nom de Thullé, c'est un nom mythique qui situe une région septentrionale, donc au nord de l'Europe, une région dans laquelle on dit que Apollon, donc le dieu de la mythologie gréco-romaine, aurait séjourné. L'idéologie de cette société initiatique, donc le groupe de Thullé, prône l'antisémitisme, l'antirépublicanisme, le paganisme et le racisme, c'est-à-dire qu'ils croient en l'existence d'une race humaine supérieure des ariens qui auraient vu le jour dans une hypothétique hyperborée, c'est-à-dire un centre magique des peuples germaniques. C'est vraiment très confus, tout ça, mais ça dit bien ce que ça veut dire. De toute façon, tout tourne autour du mysticisme, tout tourne autour de ce qui est magique, de choses lointaines, la Clantide, par exemple, cette cité qui aurait été engloutée par les autres et puis tout ce qu'on a pu découvrir ou croit-on avoir découvert des cités antiques qui étaient beaucoup plus évoluées que nos sociétés modernes. Bon, c'est possible. Vous savez, on ne peut pas percer non plus tous les mystères. Et ce qui est sûr, c'est que toutes ces sociétés secrètes font de près ou de loin référence à ces antiques cités qui étaient un peu idéales. C'est un peu idéal. Le symbole du groupe de Thulé, c'est la croix de Votan, Votan, qui est une divinité germanique à partir de laquelle on a fabriqué la croix gamée des nazis. La croix gamée des nazis est une croix de Vatan qui a été donc modifiée. Alors, la théosophie. Qu'est-ce que la théosophie ? J'en ai parlé tout à l'heure. La théosophie, c'est un enseignement qui consiste en un syncrétisme liant à la fois le bouddhisme, l'hindouisme, l'ésotérisme et de manière générale toutes les autres traditions religieuses. La théosophie a été fondée à New York en 1875 par cette fameuse Elena Bladwaski qui était même auteure d'un ouvrage qui s'appelle La Doctrine Secrète. Eh bien, cette personne, elle a influencé beaucoup de gens et particulièrement Gandhi, le Mahatma Gandhi, donc ce chef d'État hindou qui était un chantre de la non-violence. N'est-ce pas ? Alors, le syncrétisme, qu'est-ce que c'est ? Je vous donne quelques définitions, c'est quand même important de savoir de quoi on parle. Donc là, je vous ai défini la théosophie. Maintenant, je vous définis le syncrétisme. Le syncrétisme est une combinaison de doctrines, de systèmes initialement incompatibles formant une sorte de globalisme de pensée. Et dans le domaine religieux, c'est tout simplement la formation d'une entité hybride de plusieurs religions, n'ayant pas nécessairement de points communs, mais qui défendent une idée commune pour tous. C'est cette religion universelle précisément qui, avec le nuage, le nuage, sera la religion mondiale, la religion de l'antéchrist et du faux prophète, une religion de l'homme pour l'homme, sans le Dieu, Elohim, créateur du monde et de l'univers. C'est la religion de l'homme pour l'homme. L'homme est son propre Dieu. C'est exactement ce que Satan avait suggéré à la femme en Éden quand il lui a dit « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Ce n'est pas grave, vous pouvez manger de l'art de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas dit ça. Dieu est menteur. Et en faisant, vous verrez comment vos yeux vont découvrir des choses extraordinaires. Vous serez comme des dieux. C'est exactement sur cela que ces fausses religions sont bâties, ces sectes sont bâties sur la connaissance, ce qu'on appelle la gnosis ou la gnose en grec, qui est donc la connaissance des penseurs, des philosophes grecs et qui n'est plus du tout basée sur la révélation donnée par la parole de Dieu qui est Christ, le Messie, loin, le sauveur de l'humanité. Excusez-moi. En fait, l'homme peut se sauver par lui-même, par le moyen de la connaissance. Et il n'a absolument pas besoin d'un sauveur. Alors, quels sont les buts de toutes ces sectes ? Premièrement, former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité sans distinction de race, de crédeau, de sexe, de caste ou de couleur. Deuxièmement, encourager l'étude comparée des religions philosophie et des sciences. Troisièmement, étudier les lois inexpliqués de la nature et les pouvoirs l'attend dans l'homme. L'homme a des pouvoirs intérieurs qu'il n'est pas toujours capable de mettre en œuvre. N'est-ce pas ? Ça, c'est une grande doctrine maçonnique. L'homme ne peut se sauver que par lui-même, par la force intérieure qu'il possède, n'est-ce pas ? Par ce potentiel qui est en lui et qui lui permet de devenir un dieu. Alors, les trois vérités qui découlent de ces enseignements, premièrement, le principe qui donne la vie, habitons-nous et hors de nous. Il est immortel et éternellement bienfaisant. Deuxièmement, l'âme de l'homme est immortelle, ce qui est complètement faux. Ça, c'est la théorie platonicienne de l'immortalité de l'âme. L'âme de l'homme est immortelle et son avenir est d'une gloire et d'une splendeur sans limite. Que c'est beau. Et troisièmement, une loi divine de justice qu'on appelle le karma gouverne le monde en sorte que chacun ait en vérité son propre juge. L'homme est son propre dieu, l'homme est son propre juge. Il ne peut être jugé par personne. Le martinisme maintenant. Je vais parler un petit peu du martinisme. En fait, le martinisme, c'est une branche de la rose-croix qui est basée sur l'ésotérisme judéo-chrétien. Alors, ces travaux traitent de sujets comme les origines de la création, la chute de l'homme, le temple universel, le temple de Salomon, la cabale, la sophia, c'est-à-dire l'étude de la sagesse des anciens, les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles non canoniques qui ne sont pas dans nos bibles. Vous avez l'évangile de Thomas, vous avez l'évangile de Philippe, vous avez l'évangile de... Bon, en fait, chacun a créé son propre évangile. Et puis, bien sûr, ils sont attachés à la symbolique des nombres. Le martinisme a pour emblème un pentacle. Un pentacle, c'est-à-dire une étoile à cinq branches. En fait, c'est un symbole luciférien. Il utilise également ce que tout le monde appelle l'étoile de David. En fait, l'étoile de David n'existe pas. L'étoile de David a six branches qu'on voit sur le drapeau Israélien, par exemple. mais cette soi-disant étoile de David, en fait, dont on ne retrouve aucune trace dans la Bible, d'ailleurs, eh bien, elle est en réalité celle d'un dieu, d'un faux dieu qui s'appelle Renfant, ou Renfane, qui était adoré par les Juifs idolâtres. Et on en parle dans la Bible, en deux endroits particuliers, chez Amos, chapitre 5, verset 26 à 27, et dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 43. Je vous le lis, d'ailleurs. Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Renfane, des figures que vous avez faites pour les adorer et je vous transporterai au-delà de Babylone. Voilà. Vous avez adoré donc cette étoile à six branches que d'aucuns appellent l'étoile de David. En fait, ce n'est pas du tout l'étoile de David, mais c'est un emblème qui est basé essentiellement sur le judaïsme talmudique et la Kabbale. On étudiera ça un peu plus loin. Vous savez, le judaïsme, ce n'est pas la religion de Dieu. La religion de Dieu est basée sur la Torah, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Le judaïsme, c'est une religion qui a été inventée après par le rabbinisme, par les rabbins. On en parlera peut-être demain ou après-demain parce que c'est un problème assez sérieux par rapport à tout ce qui touche Israël, tout ce qui touche le monde juif. On a plus trop tendance à vouloir idolâtrer Israël, à vouloir idolâtrer les juifs, mais on va voir que les choses ne sont pas exactement comme ça. Alors, quel est l'objectif principal de la franc-maçonnerie et de toutes ces sectes occultes qui en découlent plus ou moins ? Eh bien, c'est de mettre en place un nouvel ordre mondial ou un gouvernement mondial, si vous voulez, dirigé par un seul homme, celui que la Bible nomme l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'antéchrist. Et pour cela, les méthodes utilisées sont multiples. Détruire les États-nations, leur ôter leur souveraineté. Et vous remarquerez que la France n'est plus gouvernée par la France, n'est plus gouvernée par le chef d'État français. La France est gouvernée par Bruxelles, tout comme les autres nations européennes. Les 27 sont gouvernées par un supragouvernement supranational qui est le gouvernement de Bruxelles. Et le gouvernement de Bruxelles est aux ordres de qui ? Washington. Détruire la souveraineté des nations. Édicter des lois de plus en plus liberticides, donc pour ôter la liberté des citoyens. Et on l'a déjà expérimenté, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, à travers la crise sanitaire de 2020, il faut réduire les populations au silence, leur ôter le pouvoir de contester. On nous a fait porter des masques pendant des mois et des mois. Le masque est un symbole maçonnique. Empêcher la populace de contester et de s'exprimer librement par la censure. Remarquez qu'en ce moment, il y a beaucoup de censures sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit je ne sais pas quoi. Ceux qui utilisent des réseaux sociaux remarquent qu'il y a des coupures souvent. Et puis on ne peut pas dire ce qu'on veut. Maintenant, on est censuré. Moi-même, personnellement, sur ma chaîne YouTube, j'ai été censuré au moins trois fois déjà, on m'a supprimé des vidéos, sans mon avis, bien sûr, et j'ai été sanctionné pendant quinze jours, pendant trois semaines, et je n'avais plus le droit de diffuser de vidéos et même de faire des commentaires. Vous voyez comment la censure s'installe. Pourtant, nous sommes soi-disant dans un pays de droit où on a la liberté d'expression. Ça fait un peu rigoler. Disloquer, détruire les familles. Vous remarquez qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Les divorces sont en grand nombre. Il y a pratiquement, rien qu'en France, pratiquement un mariage sur deux. En France, c'était un mariage sur trois. C'est arrivé à un mariage sur deux qui se termine par un divorce en moins de dix ans. Donc, disloquer, détruire les familles, dénigrer les valeurs morales essentielles à l'équilibre d'une société organisée, promouvoir avec force le mariage pour tous, le mouvement LGBT, n'est-ce pas, l'euthanasie, le suicide assisté, c'est plus propre comme appellation, les avortements, encourager l'homosexualité, car à celui qui va dire quelque chose contre l'homosexualité, encourager la pédophilie, diffuser des enseignements visant à promouvoir les perversions sexuelles, même à l'école, déjà à la maternelle. Le transgenrisme, c'est un peu un néologisme, mais le transgenre, c'est-à-dire que un petit garçon ou une petite fille n'est pas obligé de dire qu'il est un petit garçon ou une petite fille. On lui laissera même plus tard le droit de choisir son sexe éventuellement. Vous voyez dans quel genre d'abomination on tombe. Et tout ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. Et puis nous avons le transhumanisme, dont on parlera peut-être. J'avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps en direct sur ma chaîne YouTube sur le transhumanisme. Il faut décourager l'esprit d'entreprise et d'initiative personnelle. Il faut saper les fondements de l'économie, provoquer des récessions, créer des faillites financières, des pénuries alimentaires et énergétiques. Ça nous pend au nez avec la guerre de l'Ukraine. Déjà, à un moment, on a manqué d'huile au tournesol. Maintenant, on manque de moutarde. On va nous dire que c'est à cause de l'Ukraine. Demain, on va nous couper le gaz et l'électricité, bien sûr. provoquer des famines, donc des désordres climatiques. Il y a en Alaska tout un système qui s'appelle le système HAARP. H-A-A-R-P. En fait, ce sont des ondes électromagnétiques que l'on envoie dans l'atmosphère et qui vont créer des phénomènes atmosphériques, des phénomènes climatiques artificiels. On peut créer des inondations, on peut créer des tremblements de terre et on a prouvé que le tremblement grand tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti il y a quelques dizaines d'années était provoqué par ce système. Ça a été prouvé, ce sont les Américains qui sont à la base de ça. Des désordres climatiques, des raz-de-marée, des cyclones, tout ça peut être créé artificiellement, vous voyez. Donc on va créer des sécheresses afin d'engendrer des famines. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de récolte de blé, il n'y aura plus de récolte d'ange, etc. Comme quoi l'homme vraiment ait son propre ordre destructeur finalement. Tous ces désordres on les crée pour imposer un ordre nouveau, ce que les francs-maçons appellent ordo ab cao, encore du latin, l'ordre à partir du désordre. On va créer un ordre nouveau après avoir provoqué un désordre. Les jésuites emploient une formule qui s'affectionne particulièrement « La faim justifie les moyens » on va étudier les jésuites un peu plus tard. C'est le mot d'ordre général pour arriver précisément à cet ordre nouveau, à ce nouvel ordre mondial dans lequel les hommes seront réduits à l'état d'esclaves et serviront en tant qu'esclaves à produire du travail pour une élite dirigeante, fortunée et dénuée de tout sentiment et de moralité. Nous allons devenir des esclaves enfin je dis bien sûr que nous échapperons à cela j'espère que l'enlèvement aura lieu avant nous connaissions toutes ces choses mais c'est en train de se mettre en place et ceux qui ne veulent rien voir évidemment ne verront rien il faut ouvrir les yeux cher frère chère sœur il faut ouvrir les yeux il faut que nous devenions intelligents de stupides que nous étions devenons intelligents exerçons notre intelligence demandant au Seigneur de nous éclairer sur ces choses pourquoi ? pour mieux les combattre pour que nos familles soient épargnées pour que nos enfants nos petits-enfants soient épargnés la franc-maçonnerie est donc un ordre mystico-religieux bien organisé très bien organisé les vraies racines de la franc-maçonnerie se retrouvent même dans la Bible figurez-vous dont la plupart des loges se réclament en tant que déistes c'est-à-dire qu'ils croient en un certain dieu une certaine entité supranaturelle c'est-à-dire qu'en fait ils acceptent volontiers l'idée d'un dieu créateur éventuellement mais ils vont en nier totalement sa nature révélée en tant qu'être surnaturel lui-même incréé parce que dieu est incréé dieu existe de toute éternité il n'a ni commencement ni fin de vie il est incréé il est omnipotent omniscient omniprésent la franc-maçonnerie rejette toute révélation de dieu mais accepte cependant l'idée d'un dieu comme cause de l'existence du monde et d'une religion naturelle la franc-maçonnerie utilise la bible comme support de sa doctrine mais elle l'utilise à sa façon en la travestissant en en travestissant dans changement son fondement scripturaire révélé de nature divine et surnaturelle pour nous chrétiens pour nous disciples de christ la parole de dieu est une révélation et elle nous révèle quoi elle nous révèle christ c'est christ et lui seul qui est révélé à travers la parole de dieu toute la bible parle de christ depuis le début jusqu'à la fin c'est pour nous une révélation surnaturelle le messie le machia loin de dieu nous est révélé à travers les écritures mais pour la franc-maçonnerie ils se servent de l'écriture sainte comme j'allais dire d'un fondement idéologique ce qui est totalement différent bien sûr parce qu'ils ne connaissent pas qui est le vrai dieu de la bible elle va utiliser outre la bible elle va utiliser les écrits du talmud le talmud c'est à dire des écrits du judaïsme qui sont en fait des commentaires de la Torah des commentaires qui ont été écrits par des rabbins par des ce qu'on appelle les sages d'Israël les maîtres d'Israël le talmud mais en fait si vous creusez un petit peu je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire mais le talmud parle du Christ parle de Jésus d'une façon ignominieuse et assez insultante ils utilisent les écrits du talmud et de la cabale juive alors la cabale c'est tout ce qui est qui touche à la magie secrète juive n'est-ce pas et en fait le talmud et la cabale sont les véritables fondements de la franc-maçonnerie avec toute cette symbolique qui régit son mode de pensée et de fonctionnement quelques exemples d'utilisation des écrits bibliques la légende d'Iram Iram le fameux personnage franc-maçonnerie c'est un thème récurrent la légende d'Iram c'est le thème qui sert au rite de passage que va vivre le membre qui rentre dans la franc-maçonnerie pour accéder finalement à la maîtrise c'est-à-dire au troisième degré de base au début du 18e siècle on voit apparaître dans les rituels du troisième grade de la franc-maçonnerie un mythe maçonnique qui va reprendre le personnage biblique d'Iram dont elle fait l'architecte du temple de Saint-Lomon alors effectivement dans la Bible on rencontre deux personnages qui portent le nom d'Iram on a Iram 1er qui était roi de Tyr en 1 roi 5 et dans 2 chroniques 2 qui confirme à Salomon le traité signé avec son père donc David et qui procure le bois nécessaire en construction en construction du futur temple et puis on a un autre Iram Iram Abhi ou Abif qu'on trouve en 1 roi 7 verset 13 et en 2 chroniques verset 2 aussi en fait c'est le fils d'une veuve de la tribu de Neftali c'est un artisan bronzier donc il fabrique du bronze qui va ériger les colonnes du temple pour ceux qui veulent les références c'est 1 roi 7 verset 15 à 22 et c'est ce Iram Abif qui va être le personnage principal de la légende maçonnique et du troisième grade donc de maître en particulier et Abif d'ailleurs mentionne à la même époque un autre personnage au nom proche et qui apparaît dans certaines versions d'un dénommé Adoniram Adoniram qui est le collecteur des impôts du royaume d'Israël en 1 roi 4 6 et en 1 roi 5 14 12 18 et en 2 Samuel verset 24 merci pour l'illustration je ne sais pas vous avez vu donc la fameuse pyramide du billet de 1 dollar américain qui est très caractéristique et qui ne cache pas d'ailleurs ce qu'elle signifie cette fameuse pyramide vous avez d'autres signes d'autres symboles sur ce même billet je ne pourrais pas les détailler aujourd'hui c'est dommage j'aurais voulu avoir un billet entre les mains pour vous le montrer et vous le détailler peut-être qu'on aura l'occasion de le faire demain ou peut-être un autre jour il y a un autre personnage biblique donc outre Hiram et Adoniram que les francs-maçons utilisent qui s'appelle Tubal-Cain Tubal-Cain alors qui est-il celui-là et bien la Bible nous en parle en Genèse 4 verset 19 à 22 il est le fils Lémèque lui-même fils de Métushaël lui-même fils de Énoch lui-même fils de Caïn donc vous voyez c'est un arrière-arrière petit-fils de Caïn et ce Tubal-Cain c'est celui qui forgeait tous les instruments de fer et d'airain ou de bronze dans la franc-maçonnerie on utilise les instruments de l'artisanat du bâtiment les caires le compas et autres ustensiles et les francs-maçons sont aussi revêtus d'un tablier qui rappelle le tablier des forgerons et des autres artisans des métaux tout ça c'est une symbolique extraordinaire mais qui montre bien qu'ils basent leur doctrine leur idéologie sur des choses bibliques certes mais qui sont tournées à leurs avantages alors maintenant on va je ne sais pas le temps qui me reste il est à quelle heure il est 22h32 on va peut-être s'arrêter d'ici 10 minutes ah merci 1 dollar vous voyez alors il faudrait alors il faudrait avoir tous les détails notamment les fameuses inscriptions à Nuit Coiptis et puis les 13 flèches enfin il y a tellement de symboles sur ce biais de 1 dollar on va revenir un petit peu en arrière et on va étudier précisément par rapport à justement l'utilisation les emprunts faits à la Bible par la franc-maçonnerie des écrits qui ont été en fait à la fondation à la constitution de la grande loge d'Angleterre en 1717 je vous ai dit en préambule que la grande loge d'Angleterre a été fondée par deux pasteurs protestants lesbitériens James Anderson et Jean Théophile des Aguliers et bien Anderson a écrit des constitutions qui s'appellent d'ailleurs les constitutions d'Anderson qui vont régir en fait le fonctionnement de la première grande loge unie d'Angleterre alors James Anderson pour ce que ça intéresse ses dates c'est 1678 1739 donc les écrits ces constitutions d'Anderson ont servi de base à la création de la première obédience au monde qui est la grande loge unie d'Angleterre et nous allons voir justement en lisant un petit peu les extraits de ces constitutions que je vous ai reproduites comment les écrits les récits bibliques sont tordus et interprétés dans un sens purement maçonnique précisément c'est facile de tordre les écritures pour les faire siennes et asseoir sa propre doctrine alors je vous lis un extrait du préambule des constitutions d'Anderson voici ce qu'il écrit Adam notre premier père créé à l'image de Dieu le grand architecte de l'univers voilà il faut savoir que Dieu c'est le grand architecte de l'univers chez les francs-maçons année du monde 4003 avant Jésus-Christ dut avoir inscrit dans son cœur les sciences libérales notamment la géométrie j'ai dit au début que la franc-maçonnerie était basée sur les noms sur la géométrie des anciens artisans des confréries en effet même depuis la chute on en trouve les principes dans le cœur de sa progéniture par la suite ces principes furent exprimés en une méthode convenable de proposition en observant les lois de proportion tirées du mécanisme de sorte que les arts mécaniques donnant aux érudits l'occasion de réduire en méthode les éléments de la géométrie cette noble science ainsi réduite et le fondement de tous ces arts c'est-à-dire la maçonnerie et l'architecture en particulier et la règle selon laquelle ils sont dirigés et pratiqués Il est hors de doute qu'Adam enseigna à ses fils la géométrie et son usage dans les quelques arts et métiers convenables du moins pour ces temps primitifs on sait en effet que Cain édifia une cité qu'il nomma consacrée ou dédiée d'après le nom d'Enoch son fils aîné et lui devenu prince d'une moitié de l'humanité sa postérité allait imiter l'exemple royal en améliorant à la fois la noble science et l'utile art On ne peut supposer non plus que Seth fut moins instruit Seth c'est-à-dire le fils qui a remplacé Abel qui a donc été tué par son frère Prince de l'autre moitié de l'humanité il fut aussi le premier à cultiver l'astronomie il allait prendre autant de soin pour enseigner la géométrie et la maçonnerie à sa progéniture qui avait aussi un immense avantage du fait qu'Adam vivait parmi elle il n'y a aucune preuve de tout ça bien sûr tout ça c'est du récit c'est du blabla et en fait c'est pour vous montrer que la franc-maçonnerie utilise vraiment la Bible à sa façon Noé et ses trois fils on est arrivé à Noé Japheth Sème et Châme tous vrais maçons je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible emportèrent avec eux sur l'inondation c'est-à-dire le déluge les arts et traditions des antédéluviens c'est-à-dire les civilisations qui soi-disant auraient vécu avant le déluge et les transmis largement à leur croissante postérité en effet environ 101 ans après l'inondation je ne sais pas où ils trouvent ce chiffre on trouve un grand nombre de leurs descendants sinon toute la race de Noé en 2247 avant Jésus-Christ dans la vallée de Chinear occupée à bâtir une cité et une haute tour on est arrivé donc à Babel ici de manière à se faire un nom et éviter la dispersion c'est exactement ce que raconte la Bible en Genèse par rapport à Babel ils poussèrent ainsi leur ouvrage jusqu'à une hauteur prodigieuse et leur vanité amena Dieu à maudire leur œuvre par la confusion des langages ce qui provoqua leur dispersion pourtant on n'en célèbre pas moins leur habileté en maçonnerie ils avaient travaillé plus de 53 ans à leur prodigieux ouvrage et à la dispersion c'est-à-dire en 2194 avant Jésus-Christ ils emportèrent avec eux leur grandiose savoir vers des pays lointains ils en firent bon usage dans l'établissement de leur royaume empire et dynastie et bien que ce savoir fût perdu par la suite dans la plupart des pays de la Terre il fut spécialement préservé au Chinear et en Assyrie où Nemrod nous y voilà fondateur de cette monarchie après la dispersion bâtit de nombreuses cités splendides comme Érec Akkad et Calnet au Chinear par la suite il construisit en Assyrie Ninive Rébote Calète Récine Nemrod nom qui signifie révolté fut le nom donné par la Sainte Famille et par Moïse ça je ne savais pas mais parmi ses amis de Caldée son nom propre fut Bélus qui signifie Seigneur et par la suite il fut adoré comme Dieu par beaucoup de nations sous le nom de Bel ou Baal et devint le Bacchus des Anciens alors effectivement oui on peut dire que Moïse aurait pu lui donner le nom puisque selon la tradition Moïse a donc écrit la Torah c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament alors on peut imaginer que ça peut être vrai effectivement c'est donc pour toutes ces raisons j'arrête là la lecture de ce prologue que l'on peut qualifier la franc-maçonnée de secte religieuse occulte et non pas de simple société philanthropique universaliste telle qu'elle se définit elle-même je vous lis un passage d'Exode 20 verset 25 voici ce que Dieu dit c'est une recommandation divine c'est un ordre divin si tu m'élèves un hôtel en pierre tu ne le bâtiras point en pierre taillée car en passant ton ciseau sur la pierre tu la profanerais déjà Dieu interdit à la main de l'homme de fabriquer quelque chose qui lui est dédicacé car ce qui est sacré ne peut être souillé par l'intervention humaine or et là j'y viens dans la franc-maçonnerie on utilise des outils de fabrication artisanaux le compas l'équerre le ciseau le marteau pour soi-disant rendre un culte à une divinité qu'elle nomme Dieu et qui en réalité n'est pas le vrai et unique Dieu de la Bible mais Satan le père du mensonge qui souille qui détruit qui profane tout ce qui vient de Dieu qui profane même sa parole en la tournant à son avantage la franc-maçonnerie est donc une société secrète initiatique ce qui signifie que ses membres et ses futurs membres doivent passer par des rites d'initiation de néophytes ils doivent devenir des agents efficaces et pour cela le chemin est long douloureux extrêmement exigeant jusqu'à la mort s'il le faut et toutes les sociétés secrètes dites secrètes utilisent ces mêmes rites initiatiques qui exigent en fait d'abandonner ses anciennes croyances surtout religieuses pour embrasser celles de la nouvelle religion les néophytes doivent passer par des processus de mort de leur passé pour renaître entre guillemets à leur nouvelle vie ça vous rappelle la nouvelle naissance chrétienne où l'on doit mourir à son ancienne vie de péché pour naître de nouveau en Christ voyez comment il copie les choses de Dieu à leur avantage le diable est un copieur Satan est un imitateur de Dieu il se dégage en ange de lumière on le sait comme quoi le diable ne fait que copier les choses de Dieu et les pervertir à son avantage la franc-maçonnerie est donc basée sur l'adoration et le culte à des dieux païens mais qui ne sont en réalité qu'un seul c'est Satan le père du mensonge en particulier ils adorent un dieu persan iranien qui s'appelle Mitra M-I-T-H-R-A dont le culte s'est répandu dans le monde romain d'une façon très importante ce Mitra est représenté sur des bas-reliefs avec un bonnet phrygien c'est curieux bonnet phrygien ça me rappelle la révolution française un califourchon sur un taureau ça me rappelle aussi autre chose Europe vous savez que Europe c'est cette déesse qui était à cheval sur un taureau et ce taureau est en train de l'égorger ça en dit long ce culte de Mitra est à la base de la franc-maçonnerie dans ses composantes occultes qui mêlent à la fois l'alchimie la magie et l'astrologie et qui jointent à la cabale juive pour former un ensemble de pratiques mystiques et occultes de la franc-maçonnerie et de tous ses proches-parents et d'ailleurs il existe à Londres dans tout l'environnement le quartier de la city de Londres qui rencontre toutes les grandes banques internationales une ancienne chapelle dans l'enceinte de la city de Londres qui était la propriété des Templiers et qui précisément a été fondée sur un hôtel dédié au dieu Mitra comme quoi il n'y a pas de hasard et on verra comment l'Angleterre justement qui est à la base des loges maçonniques est aussi à la base de la construction de ce nouvel ordre mondial les pays anglophones en général et particulièrement les Etats-Unis d'Amérique et l'Angleterre toutes ces divinités païennes vénérées par la franc-maçonnique ne sont qu'une seule et unique c'est-à-dire Satan qui soit sous les traits de Baphomet cette créature mi-homme mi-bouc vous pouvez chercher dans internet vous trouverez des représentations de ce dieu Baphomet ou Baal Moloch le dévoreur d'enfants ou encore Ouroboros Ouroboros c'est représenté comme un serpent qui se mord la queue les francs-maçons même dans les degrés les plus bas et ceux qui s'ignorent d'ailleurs adorent déjà et font allégeance aux grands architectes de l'univers qui croient être dieux qui veulent faire passer pour le dieu Elohim créateur mais qui en réalité n'est autre que Satan sous des formes diverses et variées enfin la dernière idole vénérée par la franc-maçonnerie c'est Gaïa la terre-mer Gaïa personnifiée comme étant la mère nourricière de l'humanité il faut à tout prix préserver de la pollution les sévices que lui font subir les hommes d'où cet engouement exagéré pour les problèmes de réchauffement climatique de taxes CO2 de diminution des ressources naturelles dont les partis écologistes du monde entier se font bien sûr les chantres et les ardents défenseurs et tout ça c'est un peu du verbiage nous comprendrons désormais que la franc-maçonnerie est donc bien un ordre mystico-religieux occulte très bien organisé et qui se réclame des écrits bibliques dans ses fondements je crois que nous allons nous arrêter pour ce soir si vous le permettez ah voici une image de Baphomet merci exactement vous voyez comment ce personnage bizarre est représenté à la fois avec un corps d'homme et avec des seins de femme et avec une tête de bouc et il a une posture très bizarre avec un bras levé et l'autre abaissé et qui me rappelle un petit peu le signe hitlérien c'est bizarre il n'y a pas de hasard finalement alors je vais rendre la parole à l'homme de Dieu Niamke je pense que nous allons clôturer pour ce soir si tu permets et Dieu voulant nous allons continuer demain à l'homme de Dieu et à l'homme de Dieu